Ensuite, après les boutons connecter, déconnecter, on continue Je souhaiterais ici, en bas de mon application, faire apparaître 8 flèches de déplacement Une flèche avancée, une flèche reculée, une flèche tournée à droite, une flèche tournée à gauche Une flèche avant gauche, une flèche avant droite, une flèche arrière droite, une flèche arrière gauche Qui correspondent à toutes les images que j'ai mises ici Donc en fait, si vous vous rappelez, quand on souhaite mettre des éléments les uns à côté des autres Il faut insérer un arrangement, un arrangement horizontal, vertical ou un tableau Comme on avait fait ici, pour les deux boutons qu'on avait là Donc moi ici, je vais aller dans disposition, et je vais prendre arrangement tableau Je vais cliquer glisser ici, pour l'insérer ici Ensuite, je vais lui indiquer que je veux 3 colonnes, et que je veux également 3 lignes 3 colonnes, 3 lignes Alors vous allez comprendre pourquoi après Donc ici, largeur, ici hauteur, je laisse comme ça automatique Et largeur, je vais mettre ici remplir par an Donc on va automatiquement remplir la totalité de l'écran Donc maintenant, je vais retourner dans interface utilisateur Et je vais cliquer glisser un premier bouton Donc je vais en glisser un premier Alors vous avez vu qu'il y a 3 colonnes, une là, une là, une là Ah je ne peux plus, d'accord ? Donc moi je vais la cliquer glisser au milieu, d'accord ? Puisque je vais faire le bouton avancer, d'accord ? Donc alors, on a bien l'arrangement tableau qui est ici, le bouton 1 qui est ici Tout de suite, celui-là, on va le renommer On va faire le BP On va l'appeler BP-Avancer Ok, donc maintenant on a un bouton avancer, d'accord ? Alors pour l'instant, il a la forme d'un bouton normal Donc quand vous cliquez dessus, vous allez voir que vous pouvez remplacer En fait, vous pouvez remplacer ce bouton-là par, en fait, une image Donc on va aller ici, on descend un peu Donc je vais bien cliquer sur BP-Avancer Et je vais aller ici dans Images, d'accord ? Et là, je vais prendre, je vais chercher BP-Avancer BP-Avancer et OK Et maintenant, il a été remplacé par un bouton Alors le problème, c'est qu'ici, on a encore, en fait, ici Un texte pour bouton Donc ça, on va l'enlever Ici, vous pouvez très bien ne rien mettre Ok, c'est... voilà Donc maintenant, vous avez maintenant ici, le bouton, ici, avancer Donc même chose, en fait, vous allez faire la même chose Pour le bouton reculer Droite-gauche, avant-gauche, avant-droit, arrière-droit, arrière-gauche D'accord ? Donc vous faites exactement la même chose Vous insérez des boutons Donc je vais vous montrer ici Celui-là, voilà Et celui-là, voilà Et vous voyez, en fait, ici, qu'ils vont automatiquement se... Ils vont automatiquement se recentrer Donc ici, le texte pour bouton 1, c'est bien celui-là On va le renommer On va l'appeler BP-Avancer Donc ça, c'est l'avant-gauche Tirer BP-Avant-gauche Ok, d'accord ? Donc ici, BP-Avant-gauche On va chercher l'image En fait, l'image ici BP-Avant-gauche Ok Et on retire le texte D'accord ? Retire le texte D'accord ? Même chose pour ce bouton-là Alors ici, on va le renommer BP-Avant-droit Ok, d'accord ? On va, en fait, ici, aller chercher l'image BP-Avant-droit C'est là Ok Et on va retirer le texte D'accord ? On va retirer le texte Et clique ici Voilà Donc ici, vous avez, en fait Ici, vous avez, en fait, vos trois boutons Alors, vous créez la même chose ici Pour bouton-droit Bouton-gauche Arrière-gauche Arrière-droit Et même au milieu ici Vous pouvez même créer Donc ça ne servira pas à grand-chose On va le mettre ici Donc ici, on va l'appeler Renommé BP-Stop Voilà Je vais mettre un tiré haut Et je vais mettre un tiré bas C'est mieux Et cliquez sur OK D'accord ? Et je vais ici chercher l'image Ici BP-Stop OK Et je vais virer, en fait Je vais enlever, en fait Le texte Pour que ça soit plus joli D'accord ? Donc voilà, en fait Donc à vous de terminer l'application Donc vous allez mettre Un bouton droit ici Un bouton gauche ici Un bouton arrière-gauche Un bouton arrière Et un bouton arrière-droite D'accord ? Donc à vous de terminer, en fait Les cinq boutons Qui restent à faire Alors vous n'oubliez pas, bien sûr D'aller, de temps en temps Faire projet Enregistrer le projet D'accord ?